Place à l'invité politique, je reçois ce soir Marielle de Sarnez, vice-présidente du Modem, eurodéputée. Bonsoir. La fracture à gauche entre Martine Aubry et Emmanuel Valls, ça vous paraît anecdotique ou c'est grave ? Non, ça me paraît grave parce que c'est lourd, c'est une réalité. Il y a deux gauches, il y a une vraie fracture. On voit bien qu'il y a une gauche qui essaye d'être, à dire, progressive, sociale, démocrate, ouverte. Il y a une gauche qui est dans une ancienne gauche, on va dire, plurielle. Alors après, est-ce que ça va aller jusqu'au bout ? Ça c'est, en tous les cas, la fracture, c'est vrai, c'est lourd. Et en même temps, on a le sentiment qu'ils sont tous déjà dans l'après-Hollande. Ils se disent, ça ne sera plus François Hollande la prochaine fois, donc qui ça peut être ? Il y en a certains qui sortent du bois pour ne pas que ça soit Emmanuel Valls. Enfin bon, on a aussi un espace de... C'est que la stratégie ? Non, je dis non, parce que la fracture, ce n'est pas de la stratégie. Ça c'est une vraie réalité. Si ça pouvait derrière, au fond, être utile pour recomposer un monde politique à l'occasion de la prochaine présidentielle, ce serait très très bien. C'est vers ça que l'on va, selon vous ? Mais il faut faire bouger les choses. Vous voyez bien que droite contre gauche, bloc contre bloc, je veux dire, on n'avance pas. Et vous voyez bien que dans la réalité, au fond, ils ont plus de différence entre ces deux gauches que peut-être avec certains du centre ou du centre droit pour les réformistes ou réformateurs. Dans cette recomposition, le modèle, vous le verriez comment ? Où et avec qui ? Moi, je le vois moteur d'une force de renouvellement du monde politique. On a besoin que ça bouge. On a besoin de redresser le pays. On a besoin de reconstruire le pays. Avec quelles alliances ? Parce que vous avez été un tout à gauche, un tout à droite. On a besoin de redresser l'Europe. Et ça, c'est vraiment aussi important que pour la France. Mais si on n'a pas une France en bonne santé, on n'arrivera pas à redresser l'Europe. Tout ça est absolument mêlé. Avec qui vous faites ? Vous savez que notre idée avec François Bayrou, c'est de soutenir Alain Juppé. Parce que nous pensons que oui, ok, il n'est pas du même parti politique que nous. C'est une droite républicaine. Il est estimable. Il est respectable. Mais surtout, je crois qu'il a non seulement la capacité, mais aussi la volonté de rassembler large la prochaine fois, s'il est en position de le faire, s'il gagne l'élection primaire. Et je crois vital d'avoir à la tête du pays quelqu'un qui fera des rassemblements beaucoup plus larges. Alain Juppé, dites-vous, je reviens à la raison de la grogne de Martine Aubry et de ses amis, la loi El Khomri. Vous la voteriez, vous, si vous étiez députée en France ? D'abord, j'aimerais bien savoir comment elle va sortir du Conseil des ministres, si ça ne vous ennuie pas. Parce que moi, j'aime bien lire les textes. En l'État ? Je ne sais pas. Vous n'en savez rien. Non mais en l'État, est-ce que vous la votez en l'État ? En l'État, je pense qu'il y a des choses qui sont peut-être pas mal. Ensuite, je ne suis pas sûre que toucher aux heures supplémentaires de cette manière-là soit subtile. Parce qu'Alain Juppé, il la vote en l'État. C'est pour ça que je dis ça. Oui, très bien. Comme vous voulez le soutenir, ça serait bien des mêmes idées. Heureusement qu'on a quelques différences. Mais vous savez bien ce que nous disons depuis plusieurs années. Oui, il faut simplifier le code du travail. Oui, il faut plus de souplesse. Ce que Matteo Renzi a fait, par exemple, avec le contrat unique à droit progressif, c'est ce que nous demandons avec François Bayrou depuis longtemps. Ça, je ne l'ai pas vu dans le texte. Ça, je trouve que ça aiderait beaucoup à l'embauche. Par exemple. Vous dites à Alain Juppé, évidemment pas Nicolas Sarkozy. C'est une question de personne parce que les programmes économiques, vous les avez vus, ils sont les mêmes. Ils sont d'accord sur tout ? Je ne sais pas s'ils sont d'accord sur tout. Vous les avez lus quand même avant de se ranger derrière un candidat. Mais d'abord, je ne me range pas derrière un candidat. Ce n'est pas comme ça que je parle. Ce n'est pas comme ça que je pense. On s'abat et roue dit, si c'est Alain Juppé, on est derrière lui. Je ne sais pas se ranger derrière comme une espèce de je ne sais quoi d'armée. Le terme militaire ne vous plaît pas. Non, mais nous, on est libre et on a un ADN d'être utile pour le pays. Mais sur le fond de la question, ils ont le même programme ? Il y en a un avec qui vous êtes prêt à aller et pas l'autre ? Je ne sais pas s'ils ont le même programme. Je crois qu'il y a la question de la personnalité aussi. La question de la manière dont vous vous comportez, de la manière dont vous pensez le monde. Il n'a pas changé Nicolas Sarkozy ? Le rapport aux autres, c'est extrêmement important. Pour vous, il n'a pas changé Nicolas Sarkozy ? On verra s'il change. Peut-être qu'il changera. Il a été président pendant cinq ans. Son bilan, pour moi, n'a pas été un bon bilan. On va parler de ce qui s'est passé aujourd'hui à Calais ou de ce qui va s'y passer plus tôt, puisque la décision du tribunal a validé l'expulsion. Elle devrait prendre plusieurs semaines. Apparemment, il faudra que les habitants soient d'accord. Et ils n'ont pas l'air tout à fait d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense d'abord qu'on ne peut pas laisser des personnes, des réfugiés, des migrants, vivre dans des conditions déplorables, lamentables. Il n'y a pas un camp de réfugiés dans le monde qui soit dans un état, dans le même état que le bidonville de Calais. Donc ça, c'est une honte dans un pays comme la France. Donc oui, il fallait que ça cesse. Mais après, il faut faire les choses bien, intelligemment. Ça a été fait bien dans le camp de Grande-Synthe, qui est à côté, qui est un bidonville infâme, grâce à Médecins Sans Frontières, qui a refait un camp. Aujourd'hui, ils sont dans des conditions qui sont dignes, qui sont des conditions humaines minimales. Donc il faut avoir ça en tête. Après, on peut parler par exemple des enfants et des mineurs. La plupart d'entre eux, tous ceux qui attendent là, beaucoup d'entre eux, quand vous les écoutez, les enfants... Ils veulent traverser. Ils veulent traverser. Pourquoi ? Parce qu'ils ont de la famille en face, en Grande-Bretagne. Et donc moi, je dis qu'il faut que le gouvernement, maintenant, dise à M. Cameron qu'il ne peut pas... Ça fait 10 ans, Marielle de Sarnès, qu'on dit la même chose. L'Europe est absolument en panne sur cette question. Ça vous fait mal ? Eurodéputé, ça vous fait mal de voir ? Oui, ça me fait mal. Mais là, je veux aller jusqu'au bout. S'il y a des jeunes enfants mineurs qui ont de la famille en Grande-Bretagne, oui, il faut que David Cameron ouvre sa frontière à ses jeunes enfants. D'accord. Comment vous faites pour les faire ouvrir ? Ça fait 10 ans qu'on dit ça. Eh bien, vous reparlez avec M. Cameron. Peut-être vous reparlez... Il n'est pas remarqué qu'en ce moment, c'est plutôt lui qui est en train de négocier sur l'Europe et pas l'inverse ? Oui, mais ça, ce n'est pas la manière dont les chefs d'État et de gouvernement se sont comportés. Moi, ne m'agré pas. Je ne serais pas rentrée dans le chantage de M. Cameron. Je pense qu'il a allumé un incendie, qu'il joue à l'apprenti sorcier. Et je ne suis pas du tout sûre que, soi-disant, ce qu'il a obtenu va faire en sorte que ce soit le oui qui va l'emporter en Grande-Bretagne. L'Europe, il faut la repenser. Hier, sur ce plateau, Jean-Pierre Mignard, un proche de François Hollande disait... Écoutez, il disait ceci, justement. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Et pas seulement, d'ailleurs, à l'intérieur de sa famille politique. Il est président des Français, c'est-à-dire la France, l'Europe aujourd'hui. Je reviens de Londres aujourd'hui. Je vois bien, effectivement, la situation dans laquelle se trouvent les Anglais. Peut-être vont-ils quitter l'Europe. Regardez aujourd'hui, les Belges ont remis de nouveau des frontières qui sont à la frontière. Ça se délite. Quelles grandes initiatives la France, qui est en premier rang des pays d'Europe, va-t-elle prendre ? C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous attendons. D'accord avec lui ? Je suis mille fois d'accord. Il y a un délitement complet de la volonté européenne. De la volonté européenne. Sommet après sommet, les chefs d'État et de gouvernement se réunissent, se rassemblent, ne prennent aucune décision. Il y a une crise de la prise de décision. Il y a une absence de volonté. Une des raisons, c'est évidemment que les défis sont immenses, donc les réponses, elles ne sont pas simples. Est-ce qu'il faut revoir l'Europe ? Jean-Pierre Mignard disait hier, allez, on prend rendez-vous avec Renzi, avec Merkel, avec le Benelux. Et on avance à quelques-uns. Et on fait le rencontre de nous. Mais vous ne pouvez avancer... Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, vous ne pouvez avancer à quelques-uns que s'il y a un moteur. Et ce moteur, ça ne peut être que la France et l'Allemagne. Et c'est pourquoi il a raison, Jean-Pierre Mignard, la responsabilité de François Hollande, elle est immense. Mais disons les choses, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de président de la République en France qui soit, on va dire, qui incarne une vision européenne, qui l'incarne, voyez, qui soit inspirée, qui ait envie de construire ou de reconstruire un idéal européen. Donc bien sûr qu'il faut avancer. Et bien sûr qu'on a besoin de la France et de l'Allemagne. Alors est-ce que la France et l'Allemagne vont être à ce rendez-vous ? Qu'est-ce qui se passe en France et en Allemagne ? On prépare les élections de 2017. J'aimerais bien que ceci puisse être mis de côté et qu'effectivement il y ait des initiatives qui soient prises. Qu'au moins on avance, qu'au moins on prenne des décisions et qu'on se réunisse. Pas pour défaire l'Europe, mais pour la faire. Merci Marie de Charnel d'être venue répondre à nos questions ce soir. Juste après la pause, on se retrouve. La météo et puis le grand décryptage. On revient sur ce qui se passe ce soir à Calais et sur les conséquences notamment européennes. A tout de suite.